Salut et bienvenue sur la chaîne des Indomptables d'Ossinois. On est reparti pour un nouveau bivouac sur un petit coin que vous connaissez déjà. On est venu faire une petite postée un après-midi. Il va vous montrer un petit peu le tour. Bon, on va essayer d'allumer le feu avec le coton carbonisé que j'ai fait et que vous pouvez voir sur le Facebook. D'ailleurs, je précise, venez nombreux sur le Facebook, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et comme ça, au moins, on pourra peut-être discuter, photos de matériel ont toujours fait des choses comme ça. Bref, donc voilà le coton carbonisé que j'ai fait. Donc bon, on va faire prendre ça. Comment cela ? Il ne faut plus qu'à mettre les gouttes d'eau. Bon ben voilà, donc là on est installé, on a mis notre petit pare-vent, on a fait un bonbon feu de bois, parce qu'ici comme vous pouvez le voir en fait on est dans une ancienne coupe à foigère, donc toutes les branches et tout c'est pas à profusion, c'est plus que ça. Et là tous les deux on profite en fait du coucher de soleil. C'est juste en fait somptueux, c'est calme, il n'y a personne là, c'est super chouette. C'est super chouette, c'est extra putain. Alors ce soir pour l'entrée du repas, on est sur du cornet de bif, dans sa gelée. Parce que nous on aime bien, on ne s'appelait pas à tout le monde mais c'est assez sympa. Voilà, ça ressemble à ça. Bon c'est sûr, il est plus appétissant mais c'est sympa. Et ensuite pour le plat, aujourd'hui on ne s'est vraiment pas pris la tête, on a juste pris une boîte et on s'est fait des raviolis, voilà. Avec un bon feu de camp. Et par contre ce soir, on vous avait dit dans le dernier bivouac qu'on ne dormirait plus en tente. Ce soir c'est un week-end splendide et ils annoncent grand beau, donc en fait, tout bêtement. On va dormir juste dans les hamacs, à la belle étoile quoi. Le sac de couchage ? Non, le sac de couchage. Viens m'éclairer s'il te plaît parce que j'y vois rien. Bon excusez-nous pour la lumière ce soir mais c'est vrai qu'on ne voit quasiment rien. Bon ben voilà, vous pouvez voir à peu près les hamacs, putain je n'y arrive pas ce soir, les sacs de couchage directement sur les tapis de sol par terre. Voilà, comme ça on aura comme guise de plafond simplement l'univers entier quoi. Ça y est, c'est le réveil, avec une vue juste splendide et un soleil magnifique. Avec la lune là-haut qui nous salue. Et voilà, on a refait une petite flambée là pour le petit déje du matin. Alors on avait tellement fait un gros feu hier que j'ai juste eu besoin de souffler dessus et ça y est, c'était reparti. Voilà, c'est le réveil de Miss Indomptable. Voilà, sinon bon ben ce matin j'ai pas mal entendu les chevaux y aboyer. Et puis c'est à peu près tout le quoi. Après on ne va pas tarder à y aller. L'eau pour le petit déjeuner, elle commence à frémir. Donc ça y est, on va bien tous faire ça. Alors voilà, ça y est, on a fini notre petit bivouac. Bon aujourd'hui, il y avait, enfin on le trouve aujourd'hui hier plutôt. Il n'y avait rien, rien d'exceptionnel. Mais enfin bon, on en a profité, on est quand même sortis. On a eu une vue juste splendide et le bruit des animaux. Car hier il y avait un chevreuil qui était vraiment pas loin. Parce qu'on n'a entendu les pas. Et puis voilà, sinon on s'en va. Et aujourd'hui exceptionnellement, on laisse certains trucs comme le pare-vent et le rond de feu. Parce qu'en fait, on compte sûrement revenir et améliorer. Et des fois faire autre chose, je ne sais pas encore, on verra. De toute manière, c'est pas loin de chez nous. Donc si il y a eu enlevé à 5 minutes, on peut y aller à pied. Donc bon. Bon ben voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous et venez nombreux sur Facebook. Et puis ben on se voit bientôt. Allez, ciao, bonsoir.